bonjour les scrappeurs et scrappeuses donc je vous retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui j'étais absente un certain temps pour des raisons de projets qui se mettent en place personnellement donc j'avais un petit peu moins de temps à me consacrer à tout ça mais je vais essayer d'y remédier prochainement donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto tag je me suis j'avais envie de faire des petites créations avec le peu de temps que j'avais donc je me suis dit pourquoi pas les filmer et vous les présenter donc j'ai utilisé donc un pochoir de chez boanita et j'ai utilisé 13 je ne sais plus quelle couleur c'est donc j'avais utilisé un marron plus foncé de mon tag pour essayer que du coup le pochoir se voit donc je passe dessus donc maintenant je prends le petit tag et je fais la même chose je prends le même pochoir la même couleur et je passe dessus alors je fais deux petits tags vous allez comprendre pourquoi par la suite j'ai essayé de faire quelque chose un peu d'original de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude donc maintenant je vais prendre un autre pochoir de boanita et je travaille encore avec de la distress sur le haut du tag c'est un distress d'une couleur un peu rouge parce que je vais faire une cuisine technique par la suite que je vais vous expliquer donc Sous-titrage MFP. Musique de générique Donc maintenant, je vais prendre mes petits strass, vraiment très 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 petits, de couleur rouge et transparent. Et donc, la technique, c'est que je vais utiliser une colle de chez Boanita, qui est comme si, une colle forte, qui a une particularité, qui a un bouchon avec une aiguille. Donc, du coup, on sait que la colle ne sèche pas, donc c'est vraiment super. Donc là, du coup, je mets ma colle un peu partout sur un des demi-cercles que j'ai fait en point, parce que j'ai collé les strass dessus avec ce petit ustensile que j'avais acheté chez eux, version scrap, en avril. Donc, c'est comme une silicone qui colle un petit peu. Et du coup, ça permet de prendre des strass sans pin, c'est quelque chose comme ça, parce que j'ai beaucoup de mal. Et voilà, ça permet d'aller prendre le petit strass. C'est pour ça qu'on met la colle sur le travail qu'on va utiliser, qu'on va faire plutôt. Et du coup, on prend les petits strass avec le petit ustensile, on met sur là où on veut coller. Et ça tient super bien et c'est très 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 rapide à faire. Donc, je l'avais fait, je vous avais montré sur ma vidéo du haut de version scrap, le tacle que j'avais fait chez eux. Donc, je me suis dit, je vais essayer de le refaire et de vous présenter la technique, parce que je n'ai jamais vu en vidéo. Je me suis dit, ça peut intéresser des personnes qui aiment ma tepsis strass, mais ont beaucoup de difficultés. Avec des pinces, juste comme ça, j'ai beaucoup de mal. Et là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette technique. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais présenter. Donc, maintenant, je vais prendre un peu de twide pour faire des petits nœuds là-haut sur mes deux tags et embellir un petit peu tout ça. Donc, je vais prendre un twide blanche et un peu rouge-oranger qui, je trouvais, ça s'accordait très bien avec les couleurs du tag. Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, je vais utiliser des fleurs en tissu. Donc, une blanche et deux un peu rosées qui allaient bien avec les couleurs. Et je vais prendre des demi-perles dessus pour faire les centres des fleurs pour un peu donner du volume aux tags. Et je vais refaire un petit peu le travail que j'avais fait à version scrap pour donner un peu plus de volume à tout ça. Donc, je colle, bien sûr, les fleurs. Et vous allez voir que je vais replier un peu les fleurs et un peu les grouper pour donner un peu de volume à tout ça. Donc, en pliant un petit peu les fleurs sur le côté et en plaçant la deuxième fleur en dessous pour donner du volume. Donc, j'ai bien aimé cette technique, j'avais du couvert, donc je voulais vous la présenter. Musique 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 Donc, pour donner un peu un autre effet, j'ai utilisé les petits embellissements bois en forme de maison que j'avais, je ne savais pas trop comment les utiliser, je me suis dit pourquoi pas les coller sur ce petit tag pour essayer de voir. Puis finalement, j'aimais bien, je me suis dit bien, je vais les coller là et on verra. Voilà, tout simplement. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voici le tag terminé. J'espère que ce petit tutoriel et vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des commentaires ou des demandes de vidéos particulières, n'hésitez pas à me l'indiquer. Je vous rappelle que sur ma boutique en ligne, il y a les soldes. Donc, venez en profiter qui se termineront bientôt le 2 août. Après, ma boutique sera fermée pour congé. Et j'ouvrirai prochainement une nouvelle boutique en ligne dès septembre ou début octobre, selon mes possibilités. Et donc, je vous dis à très très bientôt et à scrapper bien les scrappers.